Salut, ici l'on débriefait la nouvelle bande-annonce de Dr. Strange in the Multiverse of Madness. La nouvelle bande-annonce du prochain film de Dr. Strange est sortie lors de la grande soirée du Super Bowl. Et on y apprend pas mal de trucs. Souvenez-vous, dans la première bande-annonce, on voyait Stephen Strange face à son double, Dark Strange. Et grâce aux nouvelles images qui ont été dévoilées, on apprend que Dr. Strange sera face à d'autres variantes lui-même, en plus de sa version maléfique. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la série animée What If sur Disney+, afin de mieux comprendre qui est vraiment Dark Strange. Et puis ça vous permettra de vous faire une petite mise à jour avant la sortie du film le 4 mai. Pour Vanda, la seule info que l'on avait, en plus de savoir qu'elle était dans le film, c'est que Strange lui demandait de l'aide. Et cette deuxième bande-annonce nous informe aussi qu'il y aura plusieurs versions de Scarlet Witch dans le film, dont une qui n'a l'air pas très commode. Mais le truc le plus dingue quand on regarde ces nouvelles images, c'est la quasi-confirmation de l'apparition dans le film des Illuminati. A la base, ce groupe est composé du Professeur Xavier, de Black Bolt, de Iron Man, de Reed Richards, alias Mister Fantastique, et enfin de Namor, le Aquaman version Marvel. Pour le Professeur Xavier, on comprend avec bonheur dans la bande-annonce que Patrick Stewart reprendra son rôle. Parlons maintenant de l'apparition la moins probable dans le film à mes yeux, celle de Black Bolt. Il faut savoir que ce personnage avait déjà eu sa version live dans la série Marvel Les Inhumains, et qu'il était interprété à l'époque par l'acteur Hanson Mount. Et vu que la série a été un bide, est-ce que ce personnage ainsi que l'acteur seront de retour ? En tout cas, revoir Black Bolt serait une très bonne passerelle qui nous mènerait directement à la future série Marvel sur Disney+, Secret Invasion, avec Samuel L. Jackson. Car dans les comics, le Black Bolt des Illuminati est en fait un Skrull transformé, et qui est d'ailleurs tué par Namor. Et puisque l'on parle de Namor, il est fort à parier que lui sera bien dans Doctor Strange numéro 2, afin d'être présenté pour faire le lien avec le prochain film Black Panther 2, Wakanda Forever. Car après avoir été mentionné discrètement dans le film Les Éternels, il est quasiment certain que le Submariner sera bien présent dans l'univers de Wakanda. Et alors, Iron Man de retour ? Plusieurs indices dans la bande-annonce laissent à penser que oui, mais pas sous les traits de l'acteur Robert Downey Jr. Non, mais sous ceux de Tom Cruise. Oui, oui, Tom Cruise. Et d'ailleurs, il faut sûrement s'attendre à un Iron Man pas très cool. Un genre de supérieur Iron Man boosté aux pierres d'infinité. Affaire à suivre. Et là où on rentrerait dans le plus intéressant avec l'apparition des Illuminati dans le prochain Doctor Strange, serait donc d'en profiter pour présenter Mister Fantastique. Car après avoir annoncé en été 2020 l'entrée des 4 Fantastiques dans le MCU, il serait temps pour Marvel de passer la seconde. Mais alors, s'il apparaît à l'écran, est-ce que le personnage de Reed Richards sera joué par John Krasinski ? En tout cas, tous les fans l'espèrent, et moi le premier. Et pour le savoir, il faudra attendre le 4 mai, jour de la sortie de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et donc, si vous voulez voir cette bande-annonce dans son intégralité, je vous donne rendez-vous sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada